L'inconvénient d'avoir goûté au bonheur absolu, c'est que cette expérience agit comme une drogue, un aperçu de paradis qui vous rend affreusement accro. Après un tel moment, rien ne peut plus être pareil, tout est gris en comparaison. Le monde devient terne, vide, dénué d'intérêt. Sur les millions et les millions de personnes qui habitent cette planète, il fait partie de la toute petite minorité de ceux que je ne pourrais jamais avoir. Comment un amour comme celui-ci peut-il être qualifié d'affreux s'il ne le fait souffrir personne ? Comment une chose si condamnable peut-elle être aussi formidable ? Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera donc un update lecture sur Forbidden de Tabitha Suzuma. C'est un livre qui est sorti en version e-book le 12 juillet dernier je crois et qui sortira en version papier en septembre prochain. Pour parler un peu du résumé, je joue l'annonce et c'est pas un spoil, c'est de l'inceste consenti entre un frère et une sœur dont ça parle. Pour vous raconter un peu le pitch, le père est parti en Australie avec sa nouvelle femme et leur enfant et la mère est plutôt aux abonnés absents, soit avec son amant, soit avec sa bouteille d'alcool. Déjà le tableau est plutôt charmant. Ironique bien sûr. Lokan et Maya, 16 et 17 ans, sont donc les années de la fratrie, des enfants qui ont eu ces charmantes personnes. Lokan et Maya se retrouvent donc à assumer le rôle de parents à la place de leurs parents pour leur fratrie. Donc ça va de payer les factures, à ne pas éveiller les soupçons des services sociaux, à gérer la maison, à gérer les enfants, à gérer leur vie de lycéen tout simplement. Il faut savoir que Lokan lui est particulièrement introverti, un peu déprimé et quant à elle, Maya est plutôt un rayon de soleil à elle toute seule. Elle est très solaire, c'est comme ça que je la vois, très positive, même quand tout, par un an vrille, elle est positive. Et enfin, à peu près tout le temps. Ils se retrouvent à gérer toute la fratrie. Ce qui va se passer, c'est que par la faute, on va dire, de leurs parents, pour le coup, par l'absence de leurs parents, ils vont se retrouver à jouer les parents. À jouer une figure parentale pour leurs frères et soeurs. À un moment, Lokan et Maya vont finir par avoir des sentiments l'un pour l'autre qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas dits normaux. Et surtout, qu'un frère et une soeur ne devraient pas ressentir l'un pour l'autre. Et évidemment, ils savent que c'est interdit, ils savent que ce n'est pas légal, ils savent que ce n'est pas dans les mœurs. Ils savent qu'il n'y a rien de normal là-dedans. Et ils vont se battre contre ça. Seulement, évidemment, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Et il va se passer beaucoup de choses. Ce livre, ça a été un véritable coup au cœur pour moi. Je m'explique. Déjà, la plume de l'auteur est absolument magnifique. Elle est plutôt addictive quand même. Sinon, je n'aurais pas fini de lire assez vite comme ça. Et en plus, en plus de cette plume absolument magnifique, le roman sous-entier m'a fait me remettre en question d'un bout et à l'autre. C'est-à-dire que j'étais perturbée, complètement perdue. Parce que je passais mon temps à être sur le fil, à me balancer entre la beauté de leur amour et le côté fort dérangeant de leur amour. Je suis passée par une palette d'émotions assez impressionnante, assez éclectique. C'est-à-dire qu'il y a eu de la peur, il y a eu des pleurs, il y a eu de la joie, de la tristesse, de la colère. Ça n'en finissait plus. Quand j'ai commencé ce livre, d'abord, j'appréhendais vachement en fait. Parce que je connaissais le thème, parce que je savais que ça allait sûrement me faire remettre en question. J'avais eu beaucoup d'avis plutôt positifs. Et je me suis toujours demandé, à la base, comment un inceste pouvait-il être autant, un livre sur l'inceste consenti, entre un frère et une soeur, ou même l'inceste consenti tout court d'ailleurs, pouvait être autant apprécié. Et bêtement, en fait, je me suis posé la question. Et à la fois, en fait, j'étais très intriguée, à la fois très impatiente, et à la fois très nerveuse aussi, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et que j'avais très peur de ce que j'allais ressentir par rapport à un livre aussi puissant. Je me suis beaucoup attachée à la famille, aux enfants, autant à Locan, dans lequel je me suis pas mal reconnue. Il m'a à la fois beaucoup touchée, et beaucoup dérangée, et Maya, je me suis beaucoup attachée à elle, parce que justement, elle est hyper solaire, hyper positive, hyper bonne, en fait. Dans le sens, dans la bonté, vous voyez, c'est un exemple le même. Et eux deux, ils sont des partenaires, plus que des frères et soeurs. Cette vidéo, je vais la couper en plusieurs parties. C'est pas hyper structuré, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à placer les mots, à retranscrire la beauté de ces histoires, et je suis sûre que c'est pas un roman qu'on peut oublier, seulement j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le décrire, parce qu'il m'a tellement chamboulée, il est tellement puissant dans ce qu'il fait penser, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il fait ressentir, que j'ai beaucoup de mal à vraiment retranscrire tout ça. C'est pas un roman que je vais oublier. Il va rester avec moi très longtemps, je continuerai à apprécier ce roman, et je pense que des années plus tard, je l'apprécierai toujours, parce que malgré le côté fort dérangeant, qui est resté dans ma tête, franchement, de cette histoire, j'en oublie pas moins que, avec toutes mes convictions, avec toutes mes certitudes, elles ont été balayées, elles ont été chamboulées, percutées plein fouet par cette histoire, parce que c'était magnifique, c'était puissant, c'était poignant, et j'ai du mal à m'en remettre, et je pense que quoi qu'il arrive, ça restera vraiment dans ma tête, pendant encore très longtemps, qu'Anne et Maya m'accompagneront des années encore, parce que c'est pas le genre de personnes qu'on oublie, et limite là, je parle d'eux comme si je les connaissais tellement, tellement ils m'ont fait cette impression de réelle, de réelle, c'était pas beauf, c'était pas... comment on dit déjà ? C'était pas glauque, ça avait rien de glauque, et c'était un roman magnifique, et même aujourd'hui, quand j'y pense, même à la fin de ma lecture, j'étais dans cet état, c'est-à-dire que je sais pas quoi en penser, je balance encore entre la beauté et le profond côté dérangeant, tout ça, et j'ai du mal à... je pense que je balancerai toujours en fait, je pense que je n'arriverai jamais à me dire c'est beau, ou alors c'est horrible, j'arriverai jamais à me positionner d'un côté ou de l'autre, parce que c'est à la fois beau et dérangeant, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et à parler autour de ce livre si ça vous dit, personnellement ça me dira beaucoup, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, salut !